Avec cette dernière rencontre de cette troisième journée, inutile de vous dire qu'on est absolument ravis de recevoir encore à nouveau Philippe Descola pour une conférence qui va s'intituler « Les formes du visible ». Inspiré, qui va introduire un livre que nous étions beaucoup à attendre depuis maintenant une dizaine d'années. Ce livre, « Les formes du visible ». Vous êtes des privilégiés puisque ce livre n'est encore pas paru. Vous allez pouvoir, pour ceux que ça intéresse, le trouver à la librairie. Philippe va faire une conférence sur les images. Je vous dis aussi encore un mot, c'est que Grégory de Laplace va présenter, introduire la conférence de Philippe. Puis il y aura une série de questions. Et nous finirons par une séance de dédicace à la librairie avant le repas. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc bonne conférence à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est sur moi, en effet, qu'est tombée la charge, en fait l'honneur, de présenter Philippe Descola à toute une audience qui le connaît déjà probablement. Donc je vais me forcer d'accomplir ce petit rituel le plus brièvement possible pour donner la parole à celui que vous êtes venu pour écouter. Mais bon, il ne suffirait quand même pas de dire que Philippe Descola est professeur émérite au Collège de France, où il a tenu la chaire d'Anthropologie de la nature pendant une bonne vingtaine d'années. Il faut en dire un petit peu plus que ça. Donc je peux aussi rappeler qu'il est l'auteur d'un bon nombre de livres classiques de la discipline, des livres qui ont aussi connu un succès en dehors des limites de l'anthropologie, dès leur sortie, donc « Les lances du crépuscule » en 1993, « Par de la nature et culture » en 2005, « L'écologie des autres » en 2011. Mais je vais surtout annoncer qu'il nous présente aujourd'hui un nouveau livre qu'il vient tout juste de finir et dont il nous offre la primeur à la manufacture d'idées, chanceux que nous sommes. Ce livre s'appelle « Les formes du visible ». C'est un peu plus dur à montrer parce qu'il est plus lourd. Donc c'est vraiment la suite de « Par de la nature et culture ». C'est un peu la saison 2 d'une série dont l'intrigue et la première saison ont été exposées dans le précédent livre. Donc j'espère qu'on aura un résumé des épisodes précédents et j'espère qu'on aura une explication en détail de la suite de l'intrigue. Donc si vous le permettez, de la part du festival, de votre part à tous, je voudrais remercier Philippe Descola de cette attention qu'il nous fait en venant nous présenter son travail. Mais aussi plus largement et peut-être plus personnellement rendre hommage à l'œuvre qu'il offre au débat public et à la postérité. C'est une chance de voir cette œuvre se dérouler sous nos yeux alors qu'elle résonne avec des questions brûlantes de notre actualité et en fait de l'actualité du monde. C'est une chance surtout que cette œuvre s'incarne dans une personnalité aussi bienveillante, curieuse et disponible que Philippe Descola. Donc sans tarder, je lui donne la parole. Merci d'être parmi nous. Merci Grégory de ta présentation. Merci Emmanuel de ton invitation. C'est la troisième fois que je viens ici, toujours avec autant de plaisir, parce que depuis pas mal d'années, j'ai compris que le travail austère du savant était nécessaire, bien sûr, mais qu'il était encore plus nécessaire de restituer à un public un peu plus large, comme tu l'as dit tout à l'heure, les fruits de son travail, surtout si ce travail peut aboutir à faire bouger un peu des frontières conceptuelles dans la façon dont nous concevons le monde. Alors ce nouveau livre, en effet, porte sur les images. C'est un domaine que j'ai longuement labouré pendant des années, mais sur lequel je n'avais pratiquement rien publié, travaillant obscurément, si je puis dire, à ce livre depuis une douzaine d'années. J'ai donné des cours au Collège de France pendant quatre ans sur ce thème et je viens de terminer le livre. En effet, je le vois aujourd'hui pour la première fois parce que je ne l'avais pas encore vu. Et donc c'est aussi un privilège pour moi de venir le contempler. Alors pourquoi un livre sur les images ? Je voudrais commencer au fond par un constat que chacun d'entre nous peut partager. une image dont chaque élément est pourtant reconnaissable, identifiable, n'est pas pour autant immédiatement transparente. Et les controverses quant à la nature des peintures des grottes ornées, par exemple, confirment ce constat. Je vais prendre un exemple très simple. C'est la scène du puits à Lascaux, qui est l'une des images les plus communes de l'art pariétal et qui fait l'objet d'un nombre considérable de commentaires par les plus grands esprits, notamment par de nombreux préhistoriens. Alors est-ce que c'est un épisode d'un récit de chasse qu'un conteur aurait dessiné pour appuyer son récit ? Est-ce que c'est une séquence d'un mythe à jamais perdu, puisqu'évidemment on n'en a pas la trace, et qui reflète une période où les humains et les animaux vivaient en bonne intelligence ? Est-ce que c'est un élément dans un dispositif rituel qui est destiné à assurer des prises de chasse abondantes ? Est-ce une glorification d'un animal qui serait réputé être à l'origine d'une lignée ? Au fond, personne ne peut le dire avec assurance. Et il est hasardeux de conjecturer une réponse par rapport à ce que l'on connaît de figuration de chasseurs-cueilleurs contemporains, que ce soit dans le Calahari ou en Australie, tant est immense la distance temporelle qui sépare les peintres de Lascaux et de Chauvet des chasseurs-cueilleurs contemporains. Donc les images ne parlent pas d'elles-mêmes. Soit parce que la connaissance des effets, que ceux qui les ont créés, et que je vais appeler maintenant des imagiers, que ce soit précisément des peintres de Lascaux ou bien Jeff Kuhn ou Mondrian, que des imagiers voulaient ou cherchaient à produire sur ceux à qui ces images étaient destinées, et parce que l'écart culturel demeure très grand, soit parce que cette connaissance, si elle existe, s'était filochée avec le temps au sein d'une même tradition iconographique, ce qu'une visite à la section médiévale de nos musées nous permet de vérifier sans peine. Les images médiévales ne nous sont pas plus transparentes que celles que l'on va voir au musée du Quai Branly. Donc en Occident, qu'est-ce qu'on a fait ? On a rangé les images pour l'essentiel en fonction de leur provenance et de leur époque. Donc il y a des musées des beaux-arts qui abritent des collections d'art européens, des musées d'art asiatiques où reposent des objets que l'on a pris l'habitude de considérer pour l'essentiel avec les mêmes critères que les objets d'art occidentaux. Il y a des musées ethnographiques, on ne les appelle plus comme ça, mais c'est au fond quand même toujours leur mission, où l'on range les artefacts qui, pour l'essentiel d'origine rituelle d'ailleurs, qui ne proviennent ni d'Asie ni d'Occident sans cela. Il y a des musées des sciences et des techniques où l'on trouve des machines et des représentations en deux et trois dimensions qui n'avaient pas de finalité artistique au départ. Mais ces subdivisions, elles sont de pure commodité. Elles ne nous éclairent en aucune façon sur les rapports, sur les contrastes entre les images. Et au-delà des contextes toujours singuliers de la production des images et de leur réception, au-delà des affinités de style et d'expression et de technique qui sont propres à des périodes historiques et propres à des aires culturelles et que l'on peut bien identifier à présent, au-delà même de certaines fonctions communes que les images sont censées réputées remplir, est-ce qu'il existe dans cette immense tohu-bohu de formes, de supports et d'objets représentés des chêmes figuratifs communs qui se perpétueraient indépendamment de traditions culturelles locales ? Et c'est le pari que j'ai fait lorsque j'ai commencé à m'intéresser aux images. Ce pari n'est pas du tout fondé sur l'idée que l'on ne... Au plus exactement, il est fondé sur cette idée. Il se détache au fond des préoccupations que je viens d'évoquer à l'instant et il est fondé sur une idée alternative, à savoir que l'on ne représente, et qui est très banal, que l'on ne représente que ce que l'on perçoit ou imagine et que l'on ne perçoit et imagine que ce que l'on a appris à discerner dans le flux des impressions sensibles et à reconnaître dans l'imaginaire. Il s'agit donc d'un formatage du discernement dont on peut voir l'expression figurer. Or, ce formatage du discernement, il dépend des qualités que nous avons l'habitude de prêter ou de dénier aux choses qui nous environnent ou à celles que nous nous figurons aussi dans notre fort intérieur. Et en général, ces qualités forment système à l'intérieur de ce qu'on appelle traditionnellement des ontologies. Sophie Houdard disait que c'était un gros mot, mais c'est un gros mot que j'emploie régulièrement. Et c'est l'occasion de dire un mot sur la présentation que Grégory annonçait tout à l'heure, revenir un peu sur le passé. Par exemple, en Europe et en Amérique du Nord, les moutons, les automobiles, le soja transgénique ne sont pas traités comme des sujets moraux. Ils n'ont pas de représentants directs au Parlement. Je dis directs. Ils ont des représentants indirects, mais pas directs. Ils n'ont pas de droits intrinsèques. On ne peut pas leur faire de procès. Et cela vient évidemment de ce que, dans notre ontologie moderne, les humains et les non-humains sont perçus en blocs comme ayant des qualités très différentes. Et en dépit du constat que la physique et la chimie des corps humains n'est pas... le constat que faisaient déjà Bouvard et Pécuchet, en dépit de ce constat que la physique et la chimie des corps humains n'est pas distincte de celle des corps animaux et végétaux, qu'elle n'est même pas distincte de celle des artefacts, le fait que les humains parlent, qu'ils s'imposent des règles, qu'ils inventent des conventions, des techniques, suffit pour nous, les modernes, à en faire une classe d'êtres à part. Mais ailleurs dans le monde, là où d'autres ontologies se sont développées, une telle dissociation n'a guère de sens. Et l'on tendra, au contraire, à traiter les non-humains comme... un peu comme des humains, pas nécessairement complètement comme des humains, mais un peu comme des humains du fait des qualités sociales ou psychiques qu'on leur prête. Et donc on va trouver normal en Amazonie ou en Sibérie, par exemple, de demander à un animal que l'on chasse de ne pas se venger. Alors c'est quelquefois fait aussi de façon un peu ritualisée dans la chasse en Europe, mais c'est considéré comme des superstitions qui demeurent au fond d'un passé lointain. Ou bien on va considérer comme normal de faire fouetter une montagne pour la punir de cette mal-conduite ainsi que le fit jadis un gouverneur en Mongolie. Je ne me souviens plus exactement de son nom, mais je suis sûr que Grégory me le rappellera tout à l'heure. Donc malgré la grande diversité des qualités que l'on peut détecter dans les êtres et dans les choses ou que l'on peut inférer à partir d'indices qui sont offerts par leur apparence ou par leur comportement, il est plausible de penser que les systèmes de qualité eux-mêmes ne sont pas très nombreux, ne serait-ce que pour des raisons d'économie cognitive, en effet, les ontologies guident nos inférences quant à la nature des choses de sorte que le nombre de mondes au sein desquels nous pouvons vivre simultanément n'est pas illimité. et de fait, j'ai essayé de montrer qu'il n'y a pas plus de quatre ontologies, en tout cas de quatre grands modèles ontologiques qui se déclinent évidemment dans un très grand nombre d'ontologies particulières et ces quatre grands modèles d'ontologies sont chacun organisés selon les continuités et les discontinuités que les humains identifient entre eux-mêmes et le reste des existants, soit des congénères, soit des organismes, soit des artefacts, etc., sur un double plan physique et moral. Et donc, par exemple, au vu des indices qu'elles me livrent, je peux penser, je peux estimer qu'une entité quelconque observable dans mon environnement, un arbre, et même plus qu'un arbre, c'est-à-dire un arbre très spécifique, le petit magnolia qui est derrière, par exemple, possède une intériorité semblable à la mienne et donc qu'un animal, qu'un artefact, qu'une plante, qu'une simple présence, par exemple, c'est-à-dire non pas tant le vent en général que tout d'un coup le fait que le vent s'arrête ou qu'il reprend, mais dans un endroit limité, ces phénomènes qui sont perceptibles donc par leurs effets, semblent, tout comme moi, animés, d'intentions propres, capables d'action, capables de jugement autonome. Et par contre, l'apparence physique sous laquelle cette entité, cette présence s'offre à ma perception, soit que je la vois, soit que je l'entende, par exemple, ou soit que j'en hume l'odeur, diffère grandement de la mienne. Cette entité, elle peut être couverte de plumes, d'écailles, d'écorces. Elle peut avoir des ailes, des nageoires, des racines. Elle peut être capable ou incapable de survivre hors de l'eau, de se déplacer en plein jour ou la nuit, etc. Et donc, cette entité, elle est prédéterminée par un corps à occuper une niche écologique tout à fait particulière et à y mener, en conséquence, une existence distinctive. L'univers d'un insecte n'est pas celui d'un poisson. Ils peuvent se rencontrer à l'occasion et le poisson peut gober, la truite peut gober la mouche, mais c'est souvent sous la forme de rapports de ce type-là qui sont des rapports de prédation, ce qui ne veut pas dire qu'ils partagent, sauf circonstances exceptionnelles et malheureuses pour la mouche, un monde commun. Et donc, ces univers différents sont différents essentiellement parce qu'ils sont chacun la condition et le résultat à la fois de l'actualisation de fonctions organiques singulières que les autres espèces ne possèdent pas. Donc, je peux penser que la plupart des existants qui m'environnent répondent à ces caractéristiques, à savoir que leur intériorité n'est guère différente de la mienne. Ils ont des intentions, ils manifestent une volonté, on peut leur supposer une capacité de discernement, etc., mais qu'ils se distinguent de moi par leur équipement physique, par le type d'opération que cet équipement physique leur permet d'accomplir et par les points de vue contrastés que du fait de cet équipement physique, ils portent sur le monde. et lorsqu'une telle attitude se généralise, parce qu'on est tous capables de faire des inférences de ce type-là, quel que soit l'endroit du monde où nous vivons, mais lorsqu'elle se généralise et qu'elle se systématise parmi un groupe d'humains, eh bien, on peut parler d'animisme. Alors, le terme animisme, ici, je l'ai repris, c'était un terme qui était très discrédité, qui est né à la fin du XIXe siècle dans l'anthropologie dite de cabinet. Et, en fait, je l'ai un peu sauvé de l'oubli et du discrédit en lui donnant la définition que je viens de vous donner, c'est-à-dire la combinaison entre la perception d'une intériorité dans des non-humains et, en même temps, la conscience que chacun de ces non-humains a des dispositions physiques, en tout cas, qui lui permettent d'agir dans le monde de façon différente d'autres non-humains. Lorsqu'une attitude se généralise, par exemple, en Amazonie, c'est là que je l'ai rencontré pour la première fois et c'est là que j'ai éprouvé le besoin d'essayer de comprendre, au fond, ce qu'était cette façon de percevoir des continuités et des discontinuités dans le monde. Lorsqu'une telle attitude se généralise, on peut la repérer sous la forme de récits, sous la forme de mythes, sous la forme de récits de chasse, etc., etc. Je l'ai repérée en Amazonie, elle est très commune en Amazonie, mais aussi dans le nord de l'Amérique septentrionale autochtone, dans l'ère péri-arctique, en Sibérie, parmi certaines populations d'Asie du Sud-Est et de Mélanésie. On dit dans toutes ces régions que les animaux et les plantes, certains esprits, des objets, sont vus et traités comme des agents intentionnels, comme des personnes dont on dit qu'ils ont une âme. C'est comme ça qu'on le traduit. C'est comme ça que les premiers ethnographes décrivent ce genre de situation, d'où la fortune du mot animisme. C'est exactement l'inverse, évidemment, qui prévaut dans la manière de voir qui nous est la plus familière, car elle domine en Occident depuis quelques siècles. Et c'est pour cela qu'au fond, en faisant du terrain en Amazonie, la façon de voir, de percevoir ces continuités et ces discontinuités dans le monde que j'observais chez les Hachouars de l'Amazonie équatorienne m'a frappé parce que notre façon à nous de voir était exactement inverse. Et c'est ce qui m'a permis de mettre à distance notre propre façon de voir, non seulement parce que je me rendais compte qu'elle n'était pas universelle, mais que l'autre façon de voir ou de percevoir ces continuités et ces discontinuités était tout aussi rationnelle que la nôtre. La nôtre, c'est quoi ? C'est que les humains, vous le savez, sont les seuls à posséder une intériorité, un esprit, une intentionnalité, une capacité de raisonnement, la capacité, évidemment, de former des représentations symboliques, notamment par l'intermédiaire du langage, etc. Mais en même temps, les humains se rattachent au grand continuum des non-humains par leur qualité physique. Ils sont effectivement soumis aux lois de la biologie, de la physique, de la chimie, comme les nuages, comme les couteaux, comme les papillons, leur existence matérielle est régie par des lois dont aucun existant ne saurait s'exenter. Donc, j'ai appelé ça naturalisme et cette façon d'inférer des qualités dans les choses a évidemment pour premier effet, je l'ai dit ce matin, on l'a vu dans le film d'Elisa Lévy, de nettement dissocier dans l'architecture du monde et cela pour la première fois dans l'histoire de l'humanité avec une telle netteté entre ce qui relève de ce que l'on a appelé la nature, le terme existait avant mais il a pris sa consistance et sa pertinence véritable dans les textes en tout cas à partir du XVIIe siècle et ce qui relève de la société, de la culture, des conventions humaines en somme dans toute leur diversité instituée. Donc, il en résulte une dissociation entre la sphère des humains qui sont seuls capables de discernement rationnel, d'activité symbolique, de vie sociale, etc. et puis la foule immense des non-humains voués à une existence machinale et non réflexive. Et là, c'est une dissociation extraordinaire qu'aucune autre civilisation n'avait su imaginer et systématiser. Alors, il y a une troisième formule qui est particulièrement bien illustrée par le totémisme australien qui est très contre-intuitive et on comprend que le totémisme australien ait sollicité la curiosité plus que la curiosité même la fascination de tous les grands esprits à partir de la fin du XIXe siècle quand les premières ethnographies de qualité sont devenues accessibles. Durkheim, Freud, tout le monde a réfléchi sur le totémisme australien, Roem, parce que dans le totémisme australien, on a choisi au fond d'ignorer les discontinuités entre les humains et les non-humains tant sur des plans moraux que physiques en mettant plutôt l'accent sur le partage au sein d'une classe nommée d'êtres humains et non-humains d'un ensemble de qualités qui sont définies de façon relativement abstraite mais qui sont réputées définir quelque chose que ces humains et ces non-humains possèdent en commun. Alors c'est peut-être d'être plutôt clair ou plutôt foncé, plutôt rapide ou plutôt lent, plutôt volumineux ou en tout cas corpulent ou plutôt anguleux. Ces qualités sont donc définies de façon suffisamment générale pour permettre d'englober à l'intérieur d'une classe des êtres qui ont des formes différentes. Et c'est ça le grand mystère au fond pour nous qui depuis au moins Aristote définissons les ressemblances par la forme qui évidemment apparaît le plus contre-intuitif dans l'autotémisme australien puisque ces qualités sont des qualités plus générales et qui font abstraction de la forme immédiate. Les qualités qui sont communes aux membres de cette classe les rendent différents en bloc des membres d'autres classes qui contiennent aussi des humains mais aussi d'autres non-humains. Donc chaque classe est autonome sur le plan ontologique. Ils ont la même identité et cette identité elle provient d'un prototype qui à un certain moment a émergé de la Terre a rencontré d'autres prototypes alors pendant longtemps on a appelé ces prototypes des totems on l'appelle maintenant plutôt dans la littérature ethnographique parce que le terme totem est frappé un peu du même discrédit puisqu'on l'a employé à toutes les sauces que le terme d'animisme et donc on peut les appeler des prototypes c'est-à-dire ce sont au fond des modèles des formateurs d'une classe de qualité donc c'est quelque chose d'extrêmement abstrait et ces formateurs d'une classe de qualité on les appelle quelquefois du nom d'une qualité plus générale et ce nom d'une qualité plus générale sert à désigner aussi une espèce animale donc ce grand mystère qui a sollicité l'attention de tous les grands esprits de comment des gens peuvent-ils penser comment des humains peuvent-ils penser qu'ils descendent d'un kangourou d'un aigle ou d'un ours effectivement c'est un peu mystérieux c'est pas du tout un kangourou un aigle ou un ours c'est un être c'est un prototype au fond dont on ne sait pas grand chose sinon qu'il avait probablement une vie sociale enfin à l'évidence une vie sociale dans les récits qu'on en fait identique à celle des humains actuels qui a déposé des semences d'individuation dans des sites très particuliers auxquels sont associés des classes d'humains et de non-humains qui partagent une qualité par laquelle cet être est nommé et qui sert aussi à désigner un animal donc c'est pas c'est pas c'est la grande métaphysique c'est pas c'est pas très simple qu'est-ce que c'est que la dernière formule la dernière formule elle inverse la précédente elle inverse le totémisme c'est-à-dire qu'au lieu que les humains et les non-humains soient fusionnés au sein d'une classe du fait qu'ils partagent une essence et des substances communes pour employer le fourbi conceptuel aristotélicien c'est au contraire toutes les composantes du monde tous les états tous les qualités que le monde contient tous les parties dont les existences sont faites qui se voient distinguer les uns des autres en notant d'entités qui composent une sorte de grande chaîne de lettres ça c'est notre tradition à nous la grande chaîne de lettres c'est une invention de Plotin qui a connu une grande fortune au Moyen-Âge et qui repose sur le fractionnement et sur l'individuation des propriétés des êtres et des choses et pour qu'un monde aussi fragmenté aussi divers soit concevable pour qu'il soit vivable tout simplement il faut qu'on puisse relier tous ces éléments disparates dans des réseaux de correspondance et donc l'analogisme c'est ça je l'ai appelé analogisme parce que la pensée analogique elle est universelle bien sûr mais elle occupe une place de premier plan dans ces réseaux analogiques qui sont fondés sur la perception de correspondance entre des états des couleurs des fonctions sociales des orients etc. donc c'est quelque chose de très commun aussi dans le monde c'est notre passé à nous jusqu'à la renaissance ceux d'entre vous qui ont lu les mots et les choses de Michel Foucault reconnaîtront dans la description qu'il donne des formes de la correspondance précisément dans la pensée de la renaissance une très belle description de ces univers analogiques c'est aussi le monde de notre antiquité méditerranéenne aussi mais on trouve ça présent dans les Andes on trouve ça présent au Mexique on trouve ça présent dans une grande partie de l'Afrique subsaharienne et on trouve ça présent bien sûr dans une grande partie de l'Asie alors l'idée est finalement cette proposition que j'avais faite que j'ai publiée dans un livre qui s'appelle Par de la nature et culture ce qui m'a conduit à m'intéresser aux images c'est la possibilité que ces jugements d'identité qui s'expriment dans chacune des quatre ontologies que je viens d'écrire brièvement ne s'expriment pas seulement dans les énoncés c'est là que je les ai trouvés c'est là que je les ai traqués dans des textes philosophiques dans des mythes dans des traités médicaux etc mais qu'ils sont aussi visibles dans les images pourquoi ? parce que figurer c'est donner à voir l'armature ontologique du réel c'est donner à voir de façon très claire les formes de continuité et de discontinuité qui sont perçues par les imagiers dans un collectif et qui nous renseignent donc sur le monde au sein duquel ils vivent je ne vois pas ce que vous voyez je ne vois pas ce que Grégory voit mais en revanche je peux voir ce que vous allez figurer du monde dans lequel vous vivez et c'est à partir de ces indices qu'on peut reconstituer précisément des modèles ontologiques dont je faisais le pari que si les propositions que j'avais faites de l'existence de ces quatre grands modèles ontologiques si ces modèles étaient pertinents on devait les repérer dans les images pourquoi ? parce qu'au fond la figuration alors je ne parle pas de l'art aucun moment enfin si je parle de l'art parce que je parle aussi de la figuration contemporaine qu'on appelle de l'art mais je préfère m'intéresser à la figuration et qu'est-ce que c'est que la figuration ? c'est une opération universelle alors que l'art je ne suis pas sûr que ce soit universel du moins si l'on retient la définition habituelle que l'on a donné de l'art depuis qu'on en fait une histoire et une critique c'est-à-dire depuis soit Winckelmann c'est-à-dire depuis peu de siècles soit si on remonte plus loin en tout cas dans une tradition occidentale donc c'est une opération universelle la figuration au moyen de laquelle des objets matériels sont transformés en quoi en icône c'est-à-dire il représente quelque chose mais aussi en agent de la vie sociale et je pense c'est l'un des aspects dont je ne parlerai pas aujourd'hui que j'ai beaucoup développé dans ce livre en agent de la vie sociale parce que pourquoi ? parce qu'on leur donne à ces objets la fonction d'évoquer avec plus ou moins de ressemblances selon les traditions iconologiques un prototype réel ou imaginaire et donc si cette définition de la figuration est juste alors cette manière immémoriale de rendre présente des choses invisibles ne peut pas échapper me semble-t-il aux contraintes imposées par ces quatre modes d'inférence que j'ai précédemment évoquées et chacun d'entre eux devra guider ce qui est représentable ou ce qui ne l'est pas car chacun détermine à sa manière ce qui dans le tissu continue des choses et dans le flux des images possibles ce qui peut être discerné ou non ce qui peut être fantasmé ou non et de ce fait on ne va pas figurer de la même façon un animal un animal qui est perçu comme un sujet avec qui j'ai une relation d'interlocution parce que je pense que c'est une personne et que je peux m'adresser à lui dans les rêves on ne va pas figurer de la même façon cet animal comme c'est le cas dans l'animisme en tout cas qu'on va le figurer lorsque c'est un emblème qui représente un ensemble de qualité comme c'est le cas dans le totémisme ou lorsqu'il est perçu comme un objet sans intériorité ainsi que le veut le naturalisme autrement dit la figuration ne renvoie pas à des recettes formelles à des archétypes iconologiques elle rend manifestes les liens entre la structure d'une anthologie et les moyens qui sont employés pour qu'une image puisse figurer cette structure et la rendre active donc c'est vraiment des indices qui sont pour nous extrêmement précieux et qui nous intéressons nous anthropologues à la diversité des façons de vivre la condition humaine qui sont extrêmement précieux pour comprendre cette diversité alors je vais vous donner maintenant quelques exemples en commençant par l'animisme donc je l'ai dit tout à l'heure l'animisme c'est la généralisation aux non-humains d'une intériorité de type humain et combinée au postulat de la discontinuité des expressions physiques des êtres qui existent pas simplement dans la diversité des espèces mais aussi toute forme qui paraît vivante ou active en fait à un corps qui lui permet de faire certaines choses et qui l'empêche de faire certaines choses donc qu'est-ce que c'est que de figurer une ontologie de ce type et bien ça consiste tout simplement à rendre visible cette intériorité des existants et à montrer qu'elle se loge dans des corps aux apparences fort diverses et comme ces apparences sont fort diverses il faut qu'on puisse les identifier donc il doit y avoir une iconicité minimale une figuration de la ressemblance pour qu'on puisse identifier ces êtres alors je vais vous en donner quelques exemples parmi ceux qui m'ont paru les plus manifestes et visibles ce sont des masques d'une population de l'Alaska de langue esquimaux mais qui est assez différente des inuits qui les bordent à l'est qui s'appellent les youpites youpiques c'est le youpite c'est le pluriel youpique c'est le singulier et qui portent des masques sur lesquels sont figurés des animaux un visage animal en l'occurrence un renard et dans lesquels est inséré un petit visage humain donc il ne s'agit pas d'un humain déguisé en animal il s'agit de la figuration de l'intériorité de type humain du renard l'intériorité de type humain ou la subjectivité étant manifestée ici ou exprimée par la subjectivité humaine on voit là encore un exemple là ce sont ils sont souvent par paire donc l'intériorité soit fixée à la place d'un oeil ou dans le front ici c'est une opération esthétiquement magnifique puisque il y a comme je le note dans l'image une intériorité coextensive avec le corps animal c'est à dire qu'au fond c'est à la fois un masque et un corps c'est une intériorité et un corps et là c'est des clames alors on a beaucoup de pèdes enfin des clames vous savez c'est ces gros ces gros bivalves qu'on trouve en Amérique du Nord qui sont délicieux d'ailleurs et on a peine à imaginer des clames avec une intériorité et donc on peut penser qu'il y a une sorte de renforcement de l'intériorité en figurant quelque chose qui ressemble un peu un visage humain à l'intérieur du clame et en ajoutant des membres qui sont à la fois qui ressemblent à des membres humains mais qui signifient tout simplement que cet être est capable d'une action autonome ce qui est beaucoup plus difficile quand on voit une moule par exemple de penser qu'elle est capable d'agir dans le monde et donc lui rajouter des membres c'est une belle opération bon là c'est un dessin d'un inuit qui a été recueilli par mon collègue et ami Bernard Saladin d'Anglure qui représente un homme qui salue un ours et un ours qui salue un homme et ce qui est intéressant c'est que l'intériorité de l'animal est cette fois-ci figurée par son costume or en même temps le costume alors ça mènerait très très loin mais on va y revenir tout à l'heure le costume c'est un corps animal si vous voulez comme je l'ai dit tout à l'heure les apparences corporelles sont des costumes et d'ailleurs le terme pour lequel on désigne le corps dans beaucoup de ces sociétés animistes où l'on porte des costumes donc essentiellement dans les zones les plus froides au nord est le même terme qui désigne le vêtement donc un corps est un vêtement amovible pour des espèces qui ont une intériorité qui peuvent revêtir des apparences différentes donc ici on a une construction en abîme puisque le costume que porte l'ours est un corps d'humain de la même façon que l'humain porte un costume qui n'est pas vraiment un corps d'ours mais qui est un peu un corps d'ours puisque dans toute cette région on va utiliser les parties de l'animal correspondant à la partie du corps humain c'est à dire qu'on va utiliser la fourrure des jambes pour faire des bottes on va utiliser et très souvent d'ailleurs on va garder la tête comme capuche donc c'est sous cette apparence un peu simple il y a des métamorphoses très complexes dans cette image j'ai parlé de métamorphoses bien sûr puisque au fond on ne sait dans le monde animiste on ne sait jamais véritablement à qui on a affaire puisque ce sont des âmes qui endossent des corps et ces corps peuvent varier la métamorphose c'est quoi en l'occurrence c'est pas comme les métamorphoses de vide c'est simplement un basculement de point de vue c'est à dire que tout d'un coup on voit un animal par exemple sous sa forme animale et puis on bascule dans le point de vue de l'animal et on voit son intériorité et c'est ce que font ces masques qui permettent de voir à la fois le visage animal et en même temps l'intériorité et la métamorphose elle est elle qui est un basculement de point de vue elle est figurée précisément notamment dans les masques à transformation puisque ces masques à transformation de la côte nord-ouest ce sont des masques qui figurent en général un visage humain donc l'intériorité d'un esprit animal à l'intérieur de son apparence et donc il suffit d'ouvrir le masque pour que l'intériorité apparaisse ou bien on le ferme et on bascule donc on commute d'un point de vue dans un autre on peut le faire aussi voilà c'est un masque à transformation youpique là vous voyez c'est un esprit auxiliaire un peu dangereux puisqu'on voit bien qu'il a des dents particulièrement perçantes ça c'est un autre c'est un autre c'est un autre masque qui est très intéressant parce que c'est c'est la forme la plus élémentaire de l'illusion du canard-lapin que vous connaissez tous c'est à dire qu'on voit on voit vous savez le dessin du canard et puis en fait c'est aussi un dessin du lapin et quand on est bloqué dans le dessin du canard il est très très difficile de passer au lapin et quand on est bloqué dans le lapin de passer au canard ces masques là font à peu près la même chose mais avec plus de subtilité puisque là on a un masque alors je dis d'homme-renard c'est pas vraiment exact c'est aussi un esprit sur le côté droit on a le renard et sur le côté gauche on a l'intériorité du renard qui ressemble à un visage humain et ça c'est aussi alors ça c'est un exemple qui est intéressant parce que tous les masques que je vous ai montré jusque là viennent de la côte du nord de la côte pacifique américaine ça c'est un masque de chaman ma bétisèque et les ma bétisèques c'est une population autochtone de Malaisie les autochtones de Malaisie qu'on appelle orangasli il y a plusieurs populations autochtones en Malaisie les ma bétisèques vivent dans les mangroves de ces langores et ils utilisent le même type de commutation que celui que j'ai montré tout à l'heure pour le masque youpik donc c'est pas de la diffusion là c'est à dire que pour opérer cette opération de la métamorphose du basculement de l'intériorité humaine figurée ici sur la gauche à la physicalité et du tigre ils ont utilisé le même système de la division latérale vous avez un autre modèle ici qui est encore aussi très efficace puisqu'il suffit de lever ou de baisser la tête pour basculer ce processus de commutation de la métamorphose se fait avec un simple mouvement de basculement de la tête alors la métamorphose on peut aussi dans le monde animiste la représenter avec des peintures sur le corps alors là on n'a qu'une idée très sommaire au fond de l'opération de métamorphose c'est un dessin très connu relevé par Franz Boas le grand ethnographe de la population enfin un grand ethnologue par ailleurs des populations de la côte nord-ouest des Kwakutl en particulier et ce sont des dessins sur des jeunes garçons qui rentrent dans une société secrète et en fait il faut les voir en mouvement donc imaginez par exemple la grenouille accroupie et bondissant et à ce moment là on peut voir on peut passer si vous voulez de la grenouille qui est figurée sur le corps avec une relative exactitude je n'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails et avoir l'illusion que ce jeune homme est une grenouille mais c'est une illusion et on le sait bien puisqu'on voit bien que c'est un corps humain et qu'il ne s'en déguise pas et donc on peut basculer par ce biais dans une autre opération de métamorphose qui est figurée avec beaucoup plus encore de simplicité ça ça se passe en Nouvelle-Guinée chez les Kalouli où il y a dans les populations de certaines parties de la Nouvelle-Guinée en particulier près du Mont Beaux-Avis sont des populations qui sont très qui ont beaucoup de points communs avec l'Amazonie je dois dire et donc vous avez d'un côté un homme oiseau qui porte simplement un costume qui dénote un statut social mais qui peut se transformer lorsqu'il danse en homme oiseau et un des informateurs de l'ethnologue qui a pris cette photo Steven Feld lui disait voilà tu es là et puis au milieu de la nuit tout d'un coup il y a le danseur qui bouge les plumes il a des brassards qui aussi et tout d'un coup tu vois un homme oiseau donc c'est des effets comme ça très fins et passagers en même temps qui permettent de rendre visible dans des images ces processus de métamorphose et puis il y a encore une plus grande économie si vous voulez de l'opération c'est en Amazonie il faut bien voir que dans toutes ces régions les animaux sont réputés se voir comme des humains par conséquent pour se distinguer entre eux puisqu'ils se voient avec des corps humains il faut bien quelque chose et ce sont des peintures corporelles donc les animaux se voient comme des humains mais distinguer les uns des autres à l'intérieur d'une espèce et entre les espèces avec des peintures corporelles différentes donc si vous êtes un chaman et que vous voulez aller voir les jaguars pour intercéder auprès d'eux parce qu'un membre de votre communauté est malade et bien il faudra prendre l'apparence des jaguars mais prendre l'apparence des jaguars ça ne veut pas dire se peinture lurie en jaguar ça veut dire se présenter avec le corps que les jaguars voient comme étant leur propre corps donc un corps humain avec des peintures corporelles qui en l'occurrence sont des ocelles donc voilà quelques-unes des stratégies figuratives que l'animisme utilise pour essayer de faire comprendre enfin en tout cas de faire essayer de rendre visible les discontinuités entre humains et non-humains je vais aller assez vite sur le naturalisme parce que on peut longuement en parler mais ce sont des choses qui vous sont sans doute plus familières vous voyez bien de manifester une intention très nette donc je voudrais juste dire à propos du naturalisme que je crois que je l'ai brièvement avancé au début de cette présentation c'est que autant au fond les textes qui définissent l'ontologie naturaliste Tim Ingold parlait de Galilée Descartes son date du XVIIe siècle dans les images c'est quelque chose qu'on aperçoit beaucoup plus tôt dans les images on aperçoit dès le 15e siècle début du 15e siècle même parfois plus tôt dans cette image assez très connue des très rigeurs du duc de Berry qui représente octobre on a une sorte d'obsession dans la minutie de la description de ce qui se passe de sorte que les personnages ne sont plus comme peu de temps auparavant dans la plupart des peintures médiévales des types mais vraiment des personnes des sujets des gens qui sont en train de faire des choses avec des costumes qui correspondent à l'époque de l'année ils sont en train de labourer il y a des pis il y a les choses du sommeur sont effilochées c'est le Louvre une ancienne version du Louvre telle que les descriptions nous le présentent représentées avec beaucoup d'exactitude des personnages se baladent au pied de la scène etc donc il y a une obsession de montrer bien avant que les bouleversements scientifiques et philosophiques du XVIIe siècle ne commencent au fond à donner corps au naturalisme il y a la volonté essentiellement en Bourgogne et en Flandre de figurer d'abord des individus et ensuite la continuité des êtres et des choses dans des représentations vraisemblables donc cette révolution dans l'art de peindre qui s'est instaurée qui s'est installée durablement en Europe à ce moment là va instaurer précisément une manière de figurer qui va choisir de mettre l'accent sur l'identité individuelle reconnaissable des sujets notamment par la peinture du regard etc et une virtuosité aussi sans cesse croissante dans l'imitation de la nature c'est à dire la représentation de ces contiguïtés matérielles au sein d'un monde physique qui demande d'être observé et décrit pour lui-même et non pas comme symbole de quelque chose d'autre alors je vous en donne quelques exemples il y a un peintre pour lequel j'ai beaucoup d'affection qui est Robert Campin là c'est un c'est une annonciation dont j'ai enlevé évidemment la partie religieuse au milieu et qui donne à voir de façon très nette au fond le grain des choses c'est Saint Joseph qui est dans son atelier de menuisier c'est une peinture qui a été beaucoup commentée il y en a une très belle si vous passez au musée des beaux-arts de Dijon il y a une nativité de Robert Campin qui est absolument extraordinaire et en quelques en quelques décennies Campin et bien sûr Van Eyck ont complètement transformé la description du monde d'une façon au fond qui n'a alors c'est pas c'est pas tellement l'invention de la perspective puisque par exemple dans ce tableau on a pu montrer qu'il y avait un très grand nombre de points de fuite dispersés derrière la galerie c'est les Toscans évidemment qui inventent la perspective et qui inventent cette idée très anthropocentrique que le monde est défini par la position du sujet qu'il regarde puisque tout est construit à partir de l'observateur à partir du peintre et à partir du spectateur donc ça c'est très important bien sûr mais parallèlement à cela les Flamands en particulier ont développé une technique de ce que l'historien d'art Philippot appelle l'espace ambiance qui est aussi très efficace même s'il n'est pas aussi virtuaux sur le plan de la construction de la perspective linéaire je m'arrête là pour le naturalisme parce qu'il y aurait beaucoup à en dire encore mais j'ai encore une heure on a fait une heure à mon dieu ah bon donc il va falloir que j'accélère c'est un gros livre il est lourd c'est vrai donc j'ai beaucoup de difficulté à n'en esquisser n'en effleurer que des aspects totémisme totémisme Tim je ne sais pas s'il est là avait écrit un article il y a bien des années très très intéressant qui m'a mis sur la piste de au fond d'une interprétation de la figuration totémique il y a deux il y a plusieurs tactiques ou techniques en Australie pour figurer ces formes de continuité discontinuité entre humains et non humains mais disons qu'il y en a deux principales qui sont en tout cas assez connues l'une on pourrait appeler ça l'ordre totémique incorporé dans les êtres et c'est le cas de la peinture Kouich Kou que vous avez sous les yeux ce sont des gens qui sont dans la terre d'Arnhem c'est à dire tout à fait au nord de l'Australie et qui pratiquent la technique dite du rayon X qu'on connait depuis pas mal d'années dans cette région en particulier mais dans des populations adjacentes aussi et qui consiste à figurer des silhouettes animales inertes à l'intérieur desquelles sont représentées avec une grande exactitude le squelette et les organes donc il s'agit de mettre en évidence ici la permanence des identités de structures entre humains et non humains en employant le langage figuratif de la physicalité ce sont des anatomies et donc ce sont des anatomies des animaux totémiques dont on montre par ce biais que leur corps est le corps social et là vous en avez par exemple un qui est spectaculaire parce qu'il met en correspondance l'animal totémique d'un kangourou antilope et l'humain en figurant le kangourou antilope debout de façon à accentuer l'identité des deux de la physicalité des deux êtres une autre une autre une autre façon de le de le faire c'est 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 et justement je me référais tout à l'heure à Timingold il avait très bien décrit ça je crois qu'il avait commenté cette image c'est un c'est un totem donc un être du rêve et en fait il ses créations et notamment les objets rituels qui sont si importants pour définir les individuations au sein des classes totémiques procèdent de son corps et là donc on voit ses poumons ses testicules sa colonne vertébrale qui progressivement deviennent des objets rituels autrement dit il ne s'agit pas de représenter un monde comme comme les peintures flamandes qu'on a vu tout à l'heure avec de la façon la plus précise possible il s'agit de décrire l'enveloppement d'un monde dans un totem et donc de montrer à quel point ce prototype originaire constitue la totalité du monde puisque c'est à partir de lui que les objets du monde et notamment ces objets qui sont si importants les objets rituels sont engendrés alors une deuxième une autre une autre une autre tactique consiste à figurer des traces des traces des objets du rêve alors ça c'est des les Warlberry ce sont des gens du désert central la partie centrale de l'Australie est aride et ils rapportent les récits originaires de ces êtres totémiques en racontant les événements qui se sont déroulés c'est à dire comment tel animal tel être du rêve tel totem qui a l'apparence d'un kangourou ou l'apparence d'un serpent a laissé des traces dans le sol et donc lorsque l'on raconte ces histoires on trace sur le sable ces 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 empreintes et on peut raconter des histoires assez compliquées vous voyez le le carré dans le coin droit en haut c'est ce c'est une péambulation c'est à dire que chaque cercle est un est un camp avec au milieu un petit cercle qui est un feu donc les gens sont allés de tel camp à tel autre camp puis on fait le tour etc. donc on peut raconter des longues histoires dans ce qui est une sorte de pictographie mais à la différence des pictographies qui sont des sortes d'aides mémoires pour raconter en particulier des mythes ou bien des événements historiques ces pictographies là sont ont une dimension de puissance d'agir c'est à dire que chacun de ces petits pictogrammes qui représentent un événement peut être ensuite utilisé dans un rituel pour actualiser la puissance de l'être qui a laissé des traces quelque part donc ce qui est intéressant dans la figuration australienne c'est que à la différence de la figuration naturaliste elle n'est pas elle n'est qu'en partie iconique mais elle est surtout indicielle c'est à dire qu'elle livre des indices de la présence toujours vivante active des prototypes totémiques qui ont transformé le monde à une certaine époque donc c'est deux façons de figurer soit on essaye de dépeindre la façon la plus ressemblante possible quelque chose soit on va dépeindre les traces qui ont été laissées par des êtres à un certain moment êtres dont on va pouvoir réactualiser la puissance et beaucoup des rituels australiens sont fondés précisément sur des opérations de réactualisation donc ici on n'a pas du tout de métamorphose par exemple il s'agit véritablement de recréer la puissance génétique des êtres à l'origine du monde à l'origine de la segmentation ou de l'organisation du monde si vous voulez et en travaillant sur les traces qu'ils ont laissées bon ça c'est encore des graphèmes voilà c'est les dessins sur le sable qui racontent ces histoires et qu'est-ce que c'est maintenant et bien ce sont des tableaux que certains d'entre vous connaissent certainement qui sont devenus très prisés sur le marché de l'art international et qui sont la même chose c'est la même chose vous reconnaissez les empreintes de pas vous reconnaissez les cercles qui sont des camps les lignes sinueuses qui sont des traces laissées par un piton et qui forment un oued etc etc voilà donc fin du totémisme il faut maintenant que je me dépêche pour parler de l'analogisme qui en plus est quelque chose d'assez compliqué c'est simple c'est simple bon tant mieux vous avez vous vous souvenez que ce que j'appelle l'analogisme au fond c'est cette idée que le monde étant composé d'une grande multiplicité d'éléments disparates il faut pouvoir trouver des correspondances entre ces éléments donc il y a différentes manières de le faire et une des manières les plus classiques dans l'analogisme c'est la chimère alors j'ai pris celle-là mais j'aurais pu en prendre d'autres qu'est-ce que c'est qu'une chimère c'est un être qui est composé de différents éléments d'autres êtres mais cet élément alors là c'est peut-être pas un très bon choix mais j'ai pas ça sous la main ce que la chimère montre c'est la diversité de ces composantes bien évidemment mais en même temps l'unité que propose leur composition et pour ce faire là beaucoup de chimères alors je sais pas si je les ai là non je les ai pas beaucoup de chimères la plupart des chimères d'ailleurs donnent l'impression qu'elles peuvent se déplacer qu'elles peuvent voler par exemple si c'est un dragon les ailes du dragon sont posées sur le dos et des dragons des garoudas enfin toutes les formes de chimères volantes si vous voulez dans le monde ont une vraisemblance physiologique de même que un centaure est capable de se déplacer etc et ça c'est ce qui différencie une chimère par exemple des attributs symboliques que l'on va rajouter à un être donc mercure ou hermès il a des il a des il a des petites ailes sur son sur son casque et puis derrière les chevilles mais c'est pas avec ça qu'il va voler donc ça c'est des attributs symboliques alors que la chimère qui est d'ailleurs souvent présentée comme un être existant réellement a une cohérence physique et donc c'est une façon de montrer comment le disparate peut être unifié dans un seul être et donc acquérir au fond la vraisemblance de la composition de ces éléments internes une autre une autre une autre façon qu'a l'analogisme de mettre en relation des éléments disparates alors c'est des exemples parce que là effectivement je pense qu'il faut que j'avance vite c'est ce qu'on appelle les messes en Amérique latine qui sont des compositions qui sont à la fois communes dans les populations des Andes et du Mexique donc des hautes terres mais aussi dans les populations métisses ça c'est une c'est une messa rituelle d'un d'un chaman d'un curandero au Pérou et qui consiste à au fond réunir une profusion absolument invraisemblable d'éléments qu'on va brancher les uns avec les autres selon des circuits particuliers si vous voulez c'est comme un circuit intégré que fabrique le curandero et qui en fonction des afflictions de la personne qu'il souhaite guérir va déterminer un circuit à l'intérieur de toute cette diversité qui correspond le mieux possible au type d'affliction qu'il faut guérir mais évidemment chacun de ces circuits va être différent et donc c'est le principe de ces messas c'est aussi une forme de correspondance et bon une autre correspondance qui est très commune pour vous bien fixer l'idée la correspondance entre macro-cause et micro-cause on a l'impression que c'est quelque chose d'universel pas du tout c'est très peu présent dans le monde totémique c'est pratiquement absent c'est très peu présent dans le monde animiste mais c'est une des grandes caractéristiques du monde analogiste c'est à dire l'idée qu'il y a des correspondances entre le corps humain comme un monde un micro-monde et puis le vaste monde on figure ça de différentes façons on figure ça dans l'iconologie médiévale par des lignes qui relient le corps humain des planètes etc mais on trouve exactement la même chose en Asie dans les traités de médicaux etc donc ce qui est intéressant dans ces formes de figuration c'est qu'on retrouve comme tout à l'heure à propos du masque tigre mabétissé qu'on retrouve dans des régions du monde extrêmement diverses les mêmes principes figuratifs qui sont utilisés pour rendre visibles des choses qui sont relativement abstraites la correspondance entre macrocosme et microcosme et qui donnent des indices sur le fait que des grands modèles ontologiques sont actifs et présents dans des régions très différentes et que des systèmes figuratifs ou des artifices figuratifs identiques ont été utilisés à chaque fois pour rendre cela visible bon je crois je ne sais pas il faut que j'arrête là non j'ai l'impression mais vous pouvez conclure oui donc ce dont je viens de parler c'est essentiellement du contenu des images comment on peut en regardant des images voire des grands principes ordonnant les continuités les discontinuités entre humains et non humains à la fois parce que les images montrent et parce qu'elles ne montrent pas qui est aussi très révélateur les images australiennes que j'ai montées tout à l'heure ne montrent jamais d'environnement d'environnement c'est à dire ne montrent jamais des totems environnés ils sont toujours tout seuls sans contexte sans à la différence du naturalisme ou bien on montre un environnement si vous voulez c'est à dire on montre le monde qui a été transformé par les traces laissées par les êtres du rêve mais on ne les montre pas les êtres du rêve donc ce que l'on choisit de montrer et de ne pas montrer est aussi important que ce que l'on choisit de montrer mais ça n'est qu'un aspect c'est l'aspect ontologique précisément c'est à dire qu'est-ce que les images montrent du monde mais il y a aussi d'autres éléments en particulier deux autres éléments qui sont très importants que j'ai longuement pris en considération dans ce livre j'ai dit que les images sont des agents iconiques mais ce sont des agents iconiques qui agissent de façon différente en fonction des contextes ou des circonstances de leur ostention et des réseaux à l'intérieur de quels ces images circulent la puissance d'agir d'un animal totémique en Australie et la puissance d'agir du sourire de la joconde ne sont pas du tout les mêmes ne s'adressent pas au même public et se déploient dans des réseaux qui sont extrêmement différents donc il faut pouvoir rendre compte à chaque fois de cette puissance d'agir des images en les situant et l'hypothèse que je fais dans ce livre c'est que à chacun des grands régimes ontologiques que j'ai évoquées tout à l'heure correspondent des formes de puissance d'agir distants différentes des images et puis il y a enfin un dernier aspect qui est aussi très important c'est les procédés figuratifs eux-mêmes tels qu'ils sont employés et pour dire les choses simplement l'une des choses étonnantes des images naturalistes c'est qu'elles sont elles sont parmi les très très rares dans le monde qui ont choisi de représenter en deux dimensions les objets qu'elles figurent d'un point de vue unique alors c'est pas uniquement l'affaire de la construction de la perspective le fameux essai de Panofsky sur la perspective qui le monde est figuré à partir d'un individu ce que j'évoquais tout à l'heure c'est aussi le fait que depuis en fait ça commence précisément avec la peinture flamande on n'a pas ça au Moyen-Âge au Moyen-Âge on a des points de vue multiples sur un même objet on a choisi de privilégier un point de vue unique jusqu'au cubisme le cubisme fait éclater la figuration naturaliste parce que là évidemment on retourne en somme après une longue parenthèse et c'est le début au fond de la transformation du naturalisme je pense si on pense que les images ont un effet de comment dire qu'elles nous permettent de pressentir des grandes mutations qui sont en cours et c'est le cas pour les images naturalistes puisque encore une fois les images naturalistes ont précédé les images ont précédé les textes naturalistes je pense qu'on peut dire que les cubistes ont inauguré en fait une période de transformation de mutation du du naturalisme et donc l'étude de la façon dont les différents régimes figuratifs figurent en deux dimensions les techniques qu'ils emploient pour se faire point de vue unique point de vue multiple etc. est aussi très important c'est 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 presque une banalité pour les pour les ethnologues qui connaissent bien précisément Boas qui a montré en 1922 si mes souvenirs sont bons qui a travaillé sur ce que Lévi-Strauss a appelé après le dédoublement de la représentation qu'il appelait le split representation et qui tout simplement une façon de représenter un animal qui est alors l'un des exemples les plus les plus les plus les plus les plus netts Boas le donne c'est un fronton de maison sur lequel est représenté un ours et l'ours en fait il paraît il paraît il paraît être un ours à peu près normal sauf qu'il il s'en va un peu il remonte des deux côtés vers le haut et c'est simplement c'est c'est les deux c'est les deux profils de l'ours qui sont déployés de part et d'autre d'une ligne imaginaire et ça se voit notamment parce qu'il y a une entaille sur le front qui correspond au décollement en quelque sorte des deux profils ça c'est une ces formes de multiplication des points de vue sur un même objet sont extrêmement nombreuses et en fait elles représentent une figuration qui au lieu d'être mimétique obsédée par la mimécis obsédée par l'iconicité comme la figuration naturaliste sont au fond autologiques c'est à dire qu'elles représentent plus de qualité d'un être que la figuration mimétique si vous voulez tout savoir d'un ours et bien il vaut mieux le représenter en déployant ces deux profils qu'en le représentant vu deux trois quarts par exemple parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière alors on peut l'inférer bien sûr on peut l'inférer parce que la peinture naturaliste c'est une émulation de la vision humaine mais au fond c'est pratiquement les seuls ce n'est pas complètement les seuls il y a les traditions extrême orientales bien sûr à avoir fait ce choix donc c'est une troisième dimension qui est importante qui est la dimension formelle de la construction de l'espace pictural voilà je vais m'arrêter là merci beaucoup Philippe pour cette traversée de votre livre une traversée vraiment synthétique c'est un livre riche assez complexe par moments mais aussi généreux notamment dans ses illustrations donc c'est un livre qui est vraiment animé d'une passion de la collection et de l'explication achetez-le donc on va pouvoir prendre vos questions n'hésitez pas à vous diriger vers les micros peut-être que le temps que vous défassiez des couvertures pour arriver jusqu'au micro je vais en poser une première en fait je voulais revenir un petit peu sur ce qu'on avait vu ce matin dans le film et sur le lien entre tout ce que tu racontes autour de la nature et de sa contingence du concept de nature et les problèmes que pose le concept de nature et du problème que posent les visions du monde qui prennent en charge ce concept de nature du lien entre ça et ce que tu fais là et le projet autour d'une anthropologie comparée des modes de figuration mais aussi des anthologies il y a quelque chose d'assez différent et déstabilisant dans la différence de travail et la différence de positionnement analytique que tu adoptes dans l'un et l'autre cas on a l'impression que le geste anthropologique par lequel tu as inauguré ta carrière qui a suivi ton voyage et ton séjour et ton ethnographie des populations à Chouard c'est un geste un petit peu iconoclaste où tu déboulonnes en fait le concept de nature de la place où elle était dans le comparatisme anthropologique c'est-à-dire que tu refuses de façon assez radicale que le comparatisme en anthropologie continue d'être organisé à partir de concepts plaqués de l'extérieur sur une réalité qui ne parviennent pas à décrire et quand on veut expliquer ce que peut l'anthropologie et la façon dont elle le peut ce travail que tu as fait et ce premier geste que tu as accompli est très parlant c'est-à-dire qu'on voit très bien là ce qu'arrive à accomplir une description anthropologique une description ethnographique l'intérêt anthropologique qu'elle peut avoir le levier anthropologique qu'elle peut constituer c'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive à établir que pour bien décrire le monde des Hachois on ne peut pas utiliser le concept de nature et bien à ce moment-là on a enfoncé un coin irrémédiable dans l'idée de l'universalité de la nature on a mis fin à la certitude qu'on avait que la nature était commune à toute l'humanité et était universelle non elle ne l'est pas les Hachois ne vivent pas selon un régime qui inclut ce concept donc voilà on a un premier geste anthropologique qui déboulonne cette manière de comparer à partir de concepts des dualités qui sont en fait et tu le montres sont contingentes mais alors pourquoi du coup après réintroduire des ontologies qui encore une fois sont définies de l'extérieur et qui visent à ordonner la réalité et une réalité diverse et la diversité des manières de faire monde depuis aussi un point de vue extérieur et depuis un point de vue surplombant donc qu'est-ce qu'on gagne à passer d'un ordonnancement du monde à partir de l'idée de nature à un ordonnancement du monde à partir de des quatre ontologies que tu proposes et à partir d'un ordonnancement du monde du point de vue des modes d'identification et des discontinuités et continuités dans les intériorités et physicalités donc c'est la première question et la question qui est sous-jacente à ça c'est donc oui oui bon ben voilà j'ai une possibilité de la poser mes questions je la pose est-ce que comparer en anthropologie c'est toujours ordonner comme tu le sais j'ai consacré la dernière année de mon enseignement au Collège de France à cette question et donc je ne vais pas refaire ici parce que je ne vais pas vous tenir immobile jusqu'à minuit je ne vais pas refaire la démonstration que j'essaye d'apporter à mes cours mais ce que la différence qu'il y a pour répondre simplement entre déconstruire au fond l'universalité de l'opposition entre une nature effectivement identique pour tous dont chaque société représenterait une vision partielle ce qui était au fond la définition classique que les anthropologues avaient adopté même si ce n'était pas exactement sous cette forme et dont il se fixait la mission de décrire autant de visions particulières de la nature par des sociétés différentes étant entendu de façon implicite que la seule vision exacte c'était celle que la science pouvait apporter et que toutes les autres visions y compris les visions populaires en Europe ou en Amérique du Nord n'étaient que des formes approximatives donc ce point de vue là effectivement il a été j'ai essayé non pas de le déconstruire en pluralisant les ontologies c'est à dire en montrant que la façon que nous avions de décrire le monde n'était qu'une forme parmi d'autres et que cette forme parmi d'autres n'avait pas de prééminence sur les autres et comment faire cela si ce n'est en montrant que chacune des autres alors j'en ai choisi quatre en effet sont des transformations les unes des autres autrement dit lutter contre le colonialisme conceptuel si je puis dire passe non pas par le dénigrement de ce que nous avons fait en Europe au cours des derniers siècles je pense que il y a matière comme je l'ai dit j'aime beaucoup Van Eyck et Campin et la musique baroque etc il passe par la mise en évidence que ce que nous avons fait est une transformation possible à l'intérieur d'un groupe plus général de possibilités que d'autres civilisations avaient exploité alors c'est vrai que c'est un point de vue extérieur puisque c'est moi qui le propose la question qui importe est de savoir si c'est cette proposition est utile si elle est pertinente si elle permet de mieux comprendre c'est au fond tout ce que l'on fait lorsque l'on fait des hypothèses dans les sciences et notamment dans les sciences sociales si elle permet de mieux comprendre des cas particuliers si elle permet de mieux comprendre des correspondances à l'échelle de la planète entre des choses dont on se demandait pourquoi elles étaient récurrentes et au fond à mon sens elles correspondent à des façons analogues si tu veux de poser les prémices de la manière dont le monde est conceptualisé et perçu donc mais c'est un au fond il y a différentes façons de faire de la comparaison mais celle qui m'a parue la plus féconde elle est effectivement très orientée par l'influence que j'ai reçue de Claude Lévi-Strauss c'est-à-dire d'une perspective structurelle qui s'explique très simplement par encore une fois comme l'a fait Lévi-Strauss par la linguistique structurelle un phonème n'a pas de pertinence en soi un phonème n'a une pertinence que comparée mis en contraste avec un autre phonème c'est ce que je fais lorsque j'essaye de comprendre des formes différentes de continuité de discontinuité chacune en soi sans doute est-elle pertinente pour les gens qui sont immergés là-dedans y compris pour nous le naturalisme mais elle n'a véritablement de pertinence que comparée aux autres c'est-à-dire dans une perspective précisément de contraste et on accentue les contrastes parce que au fond de la position où l'on est l'ethnologie est fille du colonialisme c'est pas c'est pas c'est nous qui sommes sortis de notre bocal pour envahir les autres les dominer et puis se faisant aussi essayer de comprendre la façon dont ils pensaient dont ils vivaient etc donc ce point de départ initial qu'on peut considérer comme une sorte de péché originel c'est sans doute c'est peut-être un péché originel mais il faut faire avec on va pas transformer l'histoire du monde sinon ça consiste pour chacun à donner une version qui est la sienne pour chaque collectif chaque en fait morceau de collectif peut-être de donner une version qui est la sienne de la façon dont ils voient le monde et puis après ça nous fait un très grand tutti frutti très intéressant curieux pittoresse peut-être mais qui nous permet pas de comprendre le chaos de la diversité humaine alors est-ce que quelqu'un veut poser une question allez-y bonjour alors c'est une question profane donc je sais que vous l'accueillerez avec générosité je vous en remercie d'avance vous avez parlé du naturalisme en le datant en datant son émergence et en datant la rupture du cubisme aussi la question que je voudrais vous poser c'est est-ce que les trois autres ontologies on repère des ruptures est-ce qu'elles ont une histoire ça c'est vraiment la question la plus difficile qui soit parce que pour le naturalisme on a quand même une histoire et tout ce que j'ai fait je voudrais remonter même si je n'ai pas du tout une approche d'historien de l'art je voudrais rendre hommage aux historiens de l'art parce que je n'aurais rien pu faire sans l'amoncellement d'érudition que les historiens de l'art ont accumulé comme l'amoncellement d'érudition que les ethnologues décrivant des systèmes de figuration dans les sociétés où ils travaillent ont pu nous proposer donc cette information elle est très importante je parle à peine j'ai commencé avec le puits de Lascaux mais je ne parle pas des figurations du paléolithique parce que nous n'en savons rien j'ai essayé de parler des choses dont on sait un peu mais un peu seulement c'est à dire que autant il y a une profusion d'informations sur le développement de l'art disons depuis le Moyen-Âge tardif jusqu'à maintenant autant il est très difficile autrement que par des vestiges documentaires par exemple en Amazonie de savoir ce qu'était la figuration à l'arrivée des Espagnols ce que l'on trouve c'est plutôt des choses qui ressemblent à des pictographies mais c'est compris alors il y a aussi on a appelé ça un art effectivement figuratif avec des figurations anthropomorphes à Santarem enfin à l'embouchure de l'Amazone on n'en sait pas grand chose donc c'est très très difficile de reconstituer des trajectoires et si au fond ce que j'ai dit tout à l'heure à savoir peut-être la figuration la plus le mode de figuration le plus le plus important dans le monde amazonien peut-être dans le monde animiste c'est de transformer des corps humains en images les traces de ça ne sont pas très faciles à définir parce que ce sont des corps humains tout simplement et pas des images en deux dimensions qu'on va représenter sur des parois de roches ou sur des artefacts c'est une des difficultés d'une entreprise de ce genre là c'est que l'historicité des modes de figuration n'est pas facile à établir alors heureusement on a l'extrême-orient où là on a plus de documentation mais pour une grande partie du reste on a très peu de choses bonsoir merci beaucoup pour cette présentation tout à fait passionnante j'ai une question peut-être plus sur un questionnement plus contemporain peut-être sur la porosité entre la perméabilité figurative justement entre les les univers que vous présentez dans les typologies ontologiques et notamment sur la question que vous abordez sur cette dernière image sur le syncrétisme figuratif et du coup ontologique qu'il suppose comment il est rendu lisible est-ce que finalement ces catégorisations structurelles permettent de rendre compte de la réalité et figurative et sociale et de ces univers là post-coloniaux notamment qui assemblent des univers ontologiques si c'est possible de le dire ainsi et voilà comment on peut penser cette question là dans sa figuration ou est-ce que finalement les ontologies sont trop puissantes et une absorbe l'autre comment voilà comment voilà il y a tous les cas de figure je pense que beaucoup de régimes figuratifs sont hybrides et alors il y a des hybridations intrinsèques si je puis dire et j'en donne un exemple dans ce livre à propos des Tsimshian qui sont des gens de la côte nord-ouest qui sont juste au Canada en dessous de l'Alaska les Tsimshian ont ceci d'intéressant qu'ils figurent ce sont des gens qui sont hybrides déjà ils sont à la fois totémiques et animistes mais dans le le rapport aux images ils présentent une configuration intéressante c'est-à-dire qu'ils figurent à peu près les mêmes choses les deux types d'images figurent à peu près les mêmes choses mais elles sont faites par des gens complètement désimagés si vous voulez qui sont complètement différents elles sont utilisées dans des circonstances complètement différentes elles renvoient à des systèmes discursifs à des rituels à des récits qui sont complètement différents etc. et donc coexiste à l'intérieur de ce collectif deux façons de traiter des images qui représentent une bonne indication de l'hybridation au fond de cette société qui probablement est ancienne et puis il y a des hybridations de proximité il y a des endroits qui m'intéressent beaucoup qui est le nord le nord du piémont amazonien c'est-à-dire disons la Colombie orientale où se superpose une grande nappe analogiste et des nappes animistes et ça donne ça donne lieu à des hybridations extrêmement intéressantes du point de vue des formes justement je ne vais pas entrer dans le détail descriptif mais ça c'est un autre cas donc c'est l'échevauchement de frontières et puis il y a l'hybridation tout à fait intéressante qui s'est produite à partir précisément des cubistes c'est-à-dire le fait que le grand afflux d'images provenant d'autres régions du monde a en quelque sorte libéré les capacités inférentielles des artistes et les a amenés non pas à imiter Picasso disait Arnais que je ne connais pas et pourtant il avait énormément il avait des fétiches à foison dans son atelier comme les autres comme Braque comme Brancusi etc. donc je pense que c'était un déclencheur et ce déclencheur a incité précisément à dépasser les canons de la figuration qu'ils avaient acquis au cours de leur éducation et à explorer toutes sortes de formes hybrides soit d'une manière générique soit quelquefois à l'intérieur d'un même peintre je consacre un petit passage à Dali ce qui surprend beaucoup de gens parce que ce n'est pas que j'aime particulièrement Dali comme peintre mais pour moi c'est un peintre analogiste tout à fait classique qui passe sa vie avec beaucoup de virtuosité d'ailleurs des correspondances et puis il y a un tableau qui est tout à fait bizarre je ne sais pas si vous le connaissez c'est la figure d'un tigre qui est composé de petits triangles à l'intérieur duquel sont figurées des têtes de Lénine et donc c'est un dispositif absolument classique de commutation animiste tel qu'on en trouve comme ceux que je vous ai présentés c'est-à-dire qu'à une certaine distance c'est toujours le canard lapin c'est-à-dire à une certaine distance c'est le tigre et puis tout d'un coup boum ça se diffracte et ce n'est plus le tigre donc la possibilité précisément de figurer de façon hybride des choses qui comme celle-là je pense c'est multiplié à la fois au départ à l'intérieur des peintres européens et américains et puis peu à peu à diffuser avec l'internationalisation de l'art donc on a vraiment maintenant précisément un système d'hybridation qui est très intéressant à étudier j'en prends quelques exemples dans le livre mais c'est tellement vaste si on peut dire qu'il est difficile d'être exhaustif donc cela dit on continue à cette hybridation va jusqu'à un certain point c'est-à-dire que je crois que ces mécanismes figuratifs comme la commutation continuent à être efficaces parce qu'ils répondent à une fonction tout simplement voilà donc oui c'est un état naturel de la figuration d'hybridation mais ce qui est au fond on parle d'hybridation mais ce qui importe c'est pour ça que je me je m'efforce de 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 ce qu'on m'a parfois reproché de 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 d'hybridation etc c'est que au fond on ne sait pas ce que c'est qu'un hybride si on ne sait pas à partir de quoi il est fait c'est qu'elle est même sur le plan végétal d'ailleurs d'où d'où provient au fond au fond le tel hybride de maïs c'est toujours un hybride d'un 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 hybride précédent etc etc donc il y a il y a un travail à faire pour identifier au fond les formes à partir desquelles on produit des hybrides voilà on peut prendre une autre question au moins une est-ce qu'il y a un volontaire pour une autre question oui bonsoir je voulais savoir vous avez présenté ça comme les quatre principales formes je voulais savoir s'il y avait des choses des inclassables en fait si vous aviez trouvé d'autres formes et puis comme on parlait de biodynamie ce midi je voulais savoir où est-ce que vous metteriez l'anthroposophie si vous avez étudié l'anthroposophie c'est l'analogisme par excellence comme je disais tout à l'heure la capacité que nous avons à faire des inférences dans l'une ou l'autre ontologie elle est universelle c'est-à-dire moi je peux faire des inférences analogistes communément de même que nous faisons tous des inférences animistes ou totémistes donc c'est pas j'ai parlé de généralisation de systématisation à l'intérieur d'un collectif c'est à ce moment-là c'est quand ça s'institutionnalise c'est-à-dire c'est quand on peut le repérer j'avais une conversation avec Tim Engel tout à l'heure où on parlait des institutions et je pense les objets sur lesquels nous travaillons sur lesquels je travaille moi ce sont des institutions c'est-à-dire c'est des formes stabilisées alors un régime figuratif c'est une institution une langue c'est une institution et ce sont les éléments d'information à partir desquels on peut travailler et bien donc nous sommes tous capables de faire des inférences dans chacun des modes que j'ai évoqués mais lorsque ça ça ne se stabilise que dans certaines circonstances on peut les repérer sous des formes institutionnelles justement et donc l'analogisme enfin l'anthroposophie est parfaitement analogique d'ailleurs on évoquait une thèse de HDR que je vais faire passer la semaine prochaine par un jeune collègue qui développe tout à fait cette idée voilà et la prochaine institution pour le prochain livre pardon la prochaine institution sur laquelle tu vas travailler pour le prochain livre je vais travailler sur le paysage parce que ça fait j'ai beaucoup j'ai beaucoup travaillé au collège de France et dans mon séminaire de l'école des hautes études sur le paysage et au fond j'ai jamais rien écrit de très systématique et c'est un sujet que j'aime beaucoup et voilà donc ça sera un peu moins systématisé que cela mais au fond ce qui m'intéresse c'est de montrer que le paysage au fond il y a deux attitudes vis-à-vis du paysage on peut dire soit le paysage n'existe qu'en Europe et en Extrême-Orient parce qu'il y a des choses qui il y a un terme pour désigner le paysage parce qu'il y a des représentations picturales etc ça c'est la vision la plus restrictive soit on peut dire que le paysage c'est une appréhension subjective des lieux qui est la définition la plus générale mais comme tout le monde a une appréhension subjective des lieux la plupart du temps je ne sais pas quel est le paysage que les gens voient donc on a besoin de quelque chose d'intermédiaire les intermédiaires ce sont des figurations encore une fois mais qui sont en particulier dans les jardins les jardins sont très importants pour ça mais pas simplement les jardins d'ornements les jardins de polyculture tropicale sont dans certains cas des paysages ou bien ça des messas il y a des messas comme ça qui sont des macrocosmes qui sont des paysages donc j'essaye de repérer dans des contextes où on n'a pas l'habitude de parler de paysages ou de peinture de paysages des formes de représentation de figuration paysagère qui alors là on revient à la discussion avec Tim l'autre jour sur les sémiophiles et les sémiophobes pour moi un paysage c'est un signe c'est un signe d'une transfiguration et donc cette transfiguration elle peut être in visu ou in situ in situ c'est un jardin justement et c'est un jardin qui n'est pas nécessairement un jardin qui est pensé directement comme un paysage pour vous donner un exemple les achouards disent les jardins que nous faisons c'est une façon de remplacer les jardins des esprits pourquoi ? parce que la forêt est un jardin c'est le terme qu'ils emploient littéralement et la forêt est cultivée par les esprits donc lorsque nous faisons un jardin lorsque nous faisons un abattis pour planter des plantes cultivées ou transplanter des plantes sauvages dans le jardin nous substituons un jardin que nous faisons nous au jardin des esprits mais c'est compliqué parce que il faut négocier avec les esprits on ne peut pas en fait se substituer comme ça un jardin humain un jardin non humain et cette façon de faire est intéressante parce qu'elle permet de comprendre que la forêt est un paysage pour les esprits c'est-à-dire que les esprits voient c'est toujours un changement de perspective les esprits voient les jardins des humains comme une invasion de leur propre jardin et les humains voient le jardin des esprits comme un jardin certes mais dans lequel il faut mettre un peu d'ordre et donc c'est une relation très subtile qu'on retrouve en Amazonie mais qu'on retrouve aussi dans certaines régions d'Asie du Sud-Est qu'on retrouve en Mélanésie entre ce que nous avons l'habitude de dissocier à savoir le sauvage et le domestique en fait la porosité entre les deux mondes est beaucoup plus grande voilà c'est des choses qui m'intéressent en ce moment merci beaucoup encore applaudissements 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 ... ... ... ... ...